Salut à tous, c'est Polo, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh, dites-moi les petits, ça vous dirait une petite partie de jeu de cartes au tour par tour ? Allez, c'est moi qui distribue. Hop ! Ouais, non. En fait, je crois que je vais plutôt vous parler aujourd'hui d'un certain Button Kato's. Ce sonobarbare se cache un des RPG sur Gamecube, et même un d'une espèce encore plus rare, car figurez-vous qu'il est sorti chez nous, dans notre pote vieille Europe. C'est marrant comme la Gamecube n'a abrité que peu de RPG, mais paradoxalement, cette console s'est quand même montrée indispensable pour tout joueur de RPG. Pourquoi indispensable ? Eh bien tout simplement à cause de l'arrivée, enfin c'est pas trop tôt, de la série Tales of en Europe, et bien sûr, n'oublions pas Paper Mario 2, l'un des chefs-d'oeuvre du genre. Non, je déconne, l'autre RPG indispensable, c'est bien sûr Sky of Arcadia. Mais non, je déconne encore. Décidément. Mais oui, n'ayez pas peur vous deux au fond, c'est bien pour Button Kato's, un titre qui au final n'aura été joué pas par grand monde, mais nom de dieu, les joueurs de RPG lui vont un culte immodéré. Voyons donc ce qu'il en retourne, et regardons s'il en vaut vraiment la peine. L'une des premières choses qui choquent, Button Kato's fait penser par bien des aspects à Chrono Cross, mais les histoires ne sont en aucun cas connectées. C'est donc un univers tout neuf qui nous est proposé là, et franchement c'est pas plus vrai. Car je déteste au plus haut point les histoires qui deviennent n'importe quoi, par obligation de sortir des suites et des suites, et tout cela juste pour satisfaire les fans. Et pourquoi je dis ça ? Et tout simplement parce que Button Kato's a été fait par Monolith Software, une équipe qui travaillait en interne chez Square sur des titres comme Chrono Cross, y compris son scénariste. De là à en déduire que c'est un jeu qui est peut-être un projet de suite à Chrono Cross, abordé par Square, puis repris par Monolith, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement d'ailleurs. Car vraiment tout est semblable au style Chrono Cross, de l'ambiance imprégnée de second degré au scénario qui démarre simple pour se terminer en avalanche de complexité, en passant par les graphismes très colorés portant une très grande attention aux effets de lumière. Tout est étonnamment ressemblant. Par contre, l'enchaînement des événements est bien plus logique et bien mieux maîtrisé que dans Chrono Cross, et le scénario vous prend aux tripes presque instantanément. Mais cessons de parler du passé et parlons du jeu qui nous concerne en ce moment. L'ambiance de Button Kato's n'est ni trop sérieuse ni trop légère, et nous assisterons à des retournements de situations qui comptent parmi les meilleurs de tous les temps. Une originalité du scénario. Oui, vous n'incarnez pas le héros mais son ange gardien. Une sorte d'entité immatérielle que seul le héros peut entendre, et vous agirez sur lui par ce biais, en fin de compte, comme si vous étiez le héros. Mais cette particularité aura son utilité dans votre implication, et le scénario ne manquera pas de vous le rappeler. Je sais, comme ça, ça peut paraître étrange, voire foireux à entendre, mais faites-moi confiance, si je vous dis que c'est excellent, c'est parce que ça l'est. Moi-même, je ne partais pas conquis par cette idée. Au final, c'est l'une des plus grosses originalités que je retiendrai de ce jeu. Alors maintenant, on vient au moment crucial où je vais encore galérer 300 ans pour vous parler du Game Club. Non, mais regardez-moi ça. Ah, j'ai un carré de dos. Tu vois le poker ? C'est comme le pâté de campagne, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Je t'aime le faire. Vous avez vu ce bordel ? Mais comment vous voulez que je vous explique ça, moi ? Non, sérieux. Oui, en effet, le système de combat est-il un système de cartes. Mais j'en vois déjà partir en poumon là-bas. Hé, non, restez là ! C'est pas ce que vous croyez. On est dit, certes, des cartes, mais on contrôle plutôt pas mal la chance. C'est très difficile à expliquer, mais ça s'achète bien. Il n'y a pas de règle spécifique avec les cartes. Vous avez des cartes d'attaque et des cartes de défense qui sont faites pour leur tour respectif. Car oui, il va falloir se défendre et limiter la casse pendant le tour de l'ennemi. En attaque, vous pouvez utiliser des cartes et tout ce que vous pouvez envoyer sur l'ennemi pour le déstabiliser. Comme des bananes dures comme du béton, au contraire de la table variée. C'est aussi pendant le tour d'attaque que vous pouvez reprendre des points de vie en utilisant les cartes aliments comme des bananes, en prenant bien garde à ce qu'elles soient ni trop vertes, ni plus. Et bien entendu, si vous avez une main pourrie, vous ne pourrez rien faire de plus que vous défausser d'une carte. Car le combo se casse au moment où vous utilisez une carte non valide pour le tour actuel. Sinon, choisir un objet de soi ne choisit pas automatiquement votre personnage. Et oui, si vous ne prenez pas l'air de choisir un de vos personnages avec les gâchettes L et R, vous soignerez-les. Comme vous pouvez le constater, la base du jeu est plutôt simple. Mais venons-en aux subtilités, car si vous le faites de ce que je vous ai expliqué juste avant, vous allez galérer à arriver un petit peu plus loin dans le jeu. Il faut donc bien s'appliquer à enchaîner les cartes dans l'ordre. Car chaque carte a un petit numéro, voire même plusieurs petits numéros. Vous pouvez donc les enchaîner dans l'ordre, ou l'ordre inverse, ou faire des paires, des quintes, des double paires, etc. Dans tous les cas, vous n'avez pas le droit à l'erreur, car une seule carte qui n'est pas dans un enchaînement, et votre bonus est totalement nouté. Sachant que plus vous êtes loin dans le jeu, et plus le bonus sera important pour faire du dégâts, vous ferez presque plus de dégâts avec le bonus qu'en ajoutant une carte de plus dans votre combo. En gros, faire 4 cartes à la suite fera plus de dégâts que 5 cartes qui n'ont pas de lien de nom. Remarquez qu'il est possible de faire des enchaînements sur les attaques, mais aussi lors du tour de défense, et même avec les soins. Il y a une autre particularité très bizarre du gameplay de Battle Kingdoms. Le level-up ne se fait pas en direct. Vous cumulez des points d'expérience au fil des combats, mais pour voir le fruit de vos efforts récompensés, il vous faudra obligatoirement aller vous recueillir à certains points de sauvegarde. Ceci peut paraître un brin bizarre, voire casse-pied, quand on l'entend comme ça, mais c'est plutôt bien intégré dans le jeu, et l'on ne devra quasiment jamais faire d'aller-retour frustrant pour monter d'un niveau. Au même endroit, vous pourrez en plus augmenter votre niveau, augmenter votre classe. Oui, votre classe. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce mot. Moi, j'aurais dit plutôt grade, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, l'augmentation de la classe vous permet d'augmenter la taille de votre deck, c'est-à-dire de votre paquet de cartes. Chaque augmentation de classe augmente aussi la taille de votre main et la longueur des enchaînements possibles lors des phases d'attaque. En gros, vous avez tout à y gagner. Car les enchaînements sont certes limités à deux au début, mais à la fin, je ne me rappelle plus exactement, mais on atteint des trucs du genre 6 ou 7 de suite. De plus, certaines cartes ne sont utilisables qu'à partir d'un tour défini, comme les attaques spéciales par exemple, où il faudra obligatoirement commencer un enchaînement pour terminer ensuite sur cette attaque spéciale. Enfin bref, un système de combat complexe et intelligent qui se joue avec la concentration, la mémoire et les réflexes, le tout avec un brin de chance pour ajouter un peu de piquant dans l'histoire de ce qui en fait vraiment un système de combat excellent. Maintenant, venons-en au seul défaut. L'avalanche de combos permises rend les combats peut-être un peu trop longs arrivés à la fin du jeu. On peut donc atteindre des combats de plus de 45 minutes, ce qui est... Enfin bon, je crois que vous vous passerez d'explications supplémentaires. Enfin bref, le principal, c'est qu'on n'a pas tellement l'impression de se faire chier. Les heures passent sans s'en rendre compte. Il y a aussi une histoire d'éléments, comme dans bon nombre de RPG d'ailleurs. Mais étant donné qu'on peut faire plusieurs attaques les unes à la suite des autres, que se passe-t-il si on mélange les éléments ? Eh bien la plupart du temps, rien de spécial. Par contre, si vous mélangez lors d'une même attaque plusieurs attaques de type opposé, vous annulerez purement et simplement les effets de ces attaques entre elles. Pour dire, le résultat sera très exactement la soustraction de la première attaque avec la deuxième. En résultat, une petite attaque de crotte de l'élément le plus puissant. Alors, prenez garde au mauvais mélange. Venons-en à la partie la plus tactique du jeu. Ce que l'on fait dans les menus entre deux combats. Alors c'est très simple. Vous pouvez équiper des trucs, mais c'est vraiment relégué au second plan. Pour ainsi dire, la seule chose notable que vous pouvez et devez faire hors combat, c'est la construction de votre pioche. Vous devez bien équilibrer votre jeu en tenant compte de ne pas trop mettre de cartes de défense par rapport à l'attaque et en équilibrant bien avec les différents types et par rapport à leurs chiffres, etc. Prenez bien garde aussi que vos bananes, autrefois bien vertes, ne deviennent pas trop pourries pour les remplacer contre des fraîches. Car certaines cartes sont périssables. Bon, on va arrêter avec le système de combat pour parler d'autre chose, car, mon dieu, on pourrait y passer des heures. Rares sont les RPG à avoir l'air si simple au premier abord, mais à avoir une telle profondeur de jeu. On sent bien la patte des développeurs de chez Monolith Software, qui ne manquent jamais d'inspiration pour nous proposer des systèmes de combat complètement venus de nulle part, mais en même temps, si bien conçus. Ah, Xenosaga 2, tu nous as fait souffrir, toi aussi. Peut-être un peu trop d'inspiration sur ce coup-là. Maintenant qu'on a fini de parler de tout ce qui importe vraiment dans les RPG, parlons maintenant de ces quelques futilités dont tout le monde veut savoir de quoi ils retournent. Alors graphiquement, oui, le jeu est magnifique. Ça, ça ne vous aura pas manqué. Les décors sont en pré-calculé, ce qui les rend... Pouf, ça se passe de bon. Ça n'a beau être que des JPEGs en arrière-plan, mais mon dieu, c'est magnifique. Par contre, tout le reste est en vrai 3D. Et malheureusement, comme à leur habitude, Monolith Software prouve qu'ils ont de meilleurs graphistes et artistes en tout genre que développeurs. Malgré tout, ça n'a pas trop vieilli. Et tant qu'on ne voit pas en gros plan la version polygonée de nos personnages, il n'y a pas de quoi faire de cauchemar. Non, c'est vrai, la tronche de nos personnages fait particulièrement peur en 3D temps réel. Le caractère design, lui, de son côté, n'est pas trop mauvais. Il a son originalité propre, ce qui, dans ce monde très formaté du caractère design japonais, est vraiment plaisant. La musique est très variée. Avec sa cour à bas aux commandes, c'est toujours un gage de qualité et d'éclectisme. Après m'être rafraîchi la mémoire sur Wikipédia, je me suis rendu compte qu'il a créé des bons sons pour une tonne de RPG. Les Star Ocean, les Tales of, les Golden Sun, les Valkyrie Profile, et j'en passe. Autant dire que malgré le fait qu'il soit moins connu que Nobuo ou certains autres cadors du genre, il est sûrement le plus présent. D'ailleurs, ça sent pas trop la redire pour une fois. Car pour de grandes séries comme Star Ocean, notre bon vieux Sakuraba ne se foule pas. Mais là, clairement, c'est du bon boulot. Motoi Sakuraba privilégie véritablement les productions originales aux grandes séries. Sinon, bien avant Blue Dragon, le jeu contient un thème de bosse chanté d'un air tout à fait bizarre, style hard rock. On aime ou on aime pas, mais étonnamment, à cette époque, il n'y avait personne pour gueuler et dénigrer ce jeu sur des points aussi débiles comme ce fut le cas sur Blue Dragon plus récemment. Tout ça pour dire que je n'ai jamais compris cet acharnement à désigner chaque point de manière injustifiée sur les RPG de cette génération. Mais ceci est une parenthèse que je choisis de refermer. Pour terminer dans l'aspect sonore, il y a un léger souci de doublage dans le jeu. Non, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Non, le problème c'est qu'on a l'impression que les doubleurs parlent dans une boîte de concert. Je ne sais pas trop si ça vient de la compression ou du studio de doublage, mais bon, ces doubleurs ont l'air de professionnels. Je pense alors que les voix sont trop compressées pour réussir du coup à tenir les 1,4 des mini-DVD de la Gamecube. Vous devez vous dire que 1,4 sur 2 CD, c'est quand même pas mal. Les jeux prend quand même une place considérable, c'est vrai. Mais 2,8 Géo, c'est simplement un tout petit peu plus que la moitié d'un DVD simple rouge. Et malgré le fait qu'il est haute cinématique, le jeu contient tout de même énormément de plans pré-calculés et un nombre de doublages considérable. Et dans ce sens, ce n'est pas étonnant de se retrouver avec une compression pas terrible. Pour l'info, ça ressemble à un MP3 32 KB par seconde, en mono. C'est vraiment pas terrible, mais bon, ça passe. La difficulté est bien dosée. Comme tout bon RPG, on ne se sent jamais trop dans la crotte, ni trop puissant dans le style exterminateur. Et c'était pas gagné étant donné le style de combat en présence. La durée de vie est excellente, on dépasse allègrement les 40 heures, sans quête annexe. Sachant qu'il y a une bonne dose de quêtes bien sympa à faire pour s'équiper avant l'assaut final. Et quelques quêtes bien débiles de recherche à la mort moelle nœud, comme les développeurs aiment nous faire et que nous, joueurs que nous sommes, ne faisons jamais. Pour conclure, c'est sûrement l'un des RPG les plus imaginatifs et bien foutus auxquels j'ai pu jouer. J'en garde un souvenir impérissable autant pour son gameplay que son scénario, qui mine de rien, surprend et marque comme peu d'autres ont pu le faire. Une vraie réussite, clairement un des jeux qui restera dans l'histoire, pour tout un tas de raisons. C'est donc un RPG que je vous conseille si vous avez Nintendo Wii Cube. Souvenez-vous, Baton Kytos, une bonne adresse. Allez, salut à tous ! C'est marrant comme la Gamecube n'a abrité que peu de RPG, mais parodexalement. Merde. Pourquoi indispensable ? Et bien tout simplement à cause de l'arrivée, enfin c'est pas trop tôt, de la série Tales of Europe. Non, je déconne. L'autre RPG indispensable, c'est bien sûr Tales of Arcadia. Roh, c'est Tales of. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que Baton Kytos a été fait par Monolith Software, une équipe qui travaillait autrefois en interne chez Square, sur des titres comme Chronocross, y compris le scénariste qui n'est autre que celui qui a écrit Chronocross. Merde. Mais cette particularité aura son utilité dans votre implication, et le scénario ne manquera pas de vous le rappeler. Je sais, ça peut paraître étrange, voire foireux à entendre comme ça, mais faites-moi conscience. Si je dis que c'est excellent, c'est ex... Merde. On utilise certes des cartes, mais on contrôle plutôt pas mal la chance. C'est très difficile à vous expliquer, mais ça chance... Merde. En attaque, vous pouvez utiliser des armes, et tout ce que vous pouvez envoyer sur l'ennemi pour le déstabiliser. Cela passe par des bananes dures comme l'acier, ou, au contraire, à la viande à varier. Sinon, choisir un objet de soin ne choisit pas automatiquement votre personnage. Et oui, si vous ne prenez pas garde de choisir de... Un de vos... Putain. Oh, un par vidéo, je respecte. Sinon, choisir un objet de soin ne choisit pas de... Putain. Sinon, choisir un objet de soin ne choisit pas de... Du thé. Thé du Bouddha. Excellent. Sinon, choisir un objet de soin ne choisit pas automatiquement votre personne... Chier, je bloque. Sinon, choisir un objet de soin ne choisit pas automatiquement votre personnage. Et oui, si vous ne prenez pas garde de choisir un de vos personnages avec les gâchettes L et R, vous soignerez l'ennemi. En gros, faire 4 cartes à la suite fera plus de dégâts que 5 cartes qui n'ont pas de lien de nombre. Alors, j'ai du mal. Très bon de souhaiter. Pop, 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 pop. 5 euros, mais il est haut. Maintenant, venons-en au seul défaut. L'avalanche de combo permise rend les combats peut-être un peu trop long à l'arrivée à la fin. Ah, c'est bien. Enfin, bref, le principal, c'est qu'on a tellement l'impression de se faire chier... Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada